bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congola il faut nous nous allons très bien par la grâce dédiée bonjour à vous bonjour à tout le monde les nouvelles ce matin elles sont moyennement bonnes pour ce qui concerne la ville de goma nous sommes réveillés en tout cas pas mal n'ayant moins pour les masses ici et les retours c'est toujours l'insécurité grandissante qui bon récord les rebelles d'1 23 n'y lâche pas bien que les forces armées de la rdc et les jeunes aussi tiennent les tiennent les caps mais vraiment la situation elle reste très incertaine dans les masses ici alors je je sais un peu de faire je j'ai un peu de faire je dirais une similarité entre la guerre et les matchs de football pour moi ce que nous observons c'est comme un football il arrive du moment où vous marquez un but l'adversaire est simple de récupérer les mêmes buts et parfois il vous dépasse vous allez dans la deuxième mi-temps vous le battez et peut-être le match se termine ainsi donc il arrive du moment où nous sommes en train de marquer on nous marque aussi il arrive du moment où effectivement nous avons effectivement le lead de du match mais il arrive aussi des mots des petits moments où ça 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 se renverse mais je suis convaincu que fait des fins nous serons les gagnants de cette guerre s'il faut la comparer comme un match après la guerre n'est pas un match de football forcément mais je me dis qu'il arrive du moment où nous sommes aussi entrés de perdre mais si les journalistes moi même je n'étais pas vraiment content dès lorsque les forces armées de la rdc ont perdu la cité stratégique de mouchaki et donc tous les seuls laissons l'état autant alors on va parler de cette nouvelle en tout cas les états unis sanctionne encore plusieurs personnalités Willy goma porté par aux militaires dit m23 sanctionné par les états unis pour les massacres de kichiche le venez novembre dernier pour des violences sexuelles pour les pillages bien des civils par ses combattants en tout cas ses avoirs et ses intérêts sont gênés par les gens américains très bonne chose c'est tout ce que nous attendions on attend maintenant qu'on puisse mettre la main sur lui parce qu'il reste en train de déambuler cet aventurier qui se considère ou qui se proclame comme état le porte-parole de ce groupe armée donc nous nous félicitons de cette mesure avec toute honnêteté mais nous espérons que les états unis vont aller au delà de cela en mettant la main sur lui parce que une fois il est arrêté je crois que ça va donner une lueur d'espoir au peuple congolais ce n'est pas seulement lui il y a même ici moi bertrand ici moi leur président il ya makenga il ya aussi effectivement kagame qui ne faut pas oublier parce que c'est vraiment leur capitaine donc voilà ce que nous attendons absolument c'est effectivement un impas les états unis n'est n'ont pas voulu nous écouter depuis longtemps ce qui est sûr c'est que on ne peut pas laisser déjà des criminels comme le wilingoma et bertrand ici moi continuer à déambuler alors qu'ils sont à la base de ces malheurs et de ces génocides qui se passent en république démocratique du congo et les nations unies les états unis ils ont tout le moyen possible pour faire ça ils ont tout effectivement les marges de manoeuvre même pour les arrêter et c'est ce que nous souhaitons mais c'est les journalistes une fois qu'agame est arrêté une fois wilingoma est arrêté et d'ici moi je crois que ça va permettre à ce que on fragilise tous ces groupes rebelles et comment ça va faire il ya aussi l'information si on va y revenir on est en train de découper par rapport aux morts au décès de bonheur dans maille de ville mais c'est ça qu'on sanctionne oui vous avez toujours dénoncé vous dites qu'il est absolument il est là il est qu est ce que c'est plus les vrais ou bien la vraie personne qu'il faut sanctionner pas forcément wilingoma n'est pas la vraie personne qu'il faut sanctionner je vous dis si d'autres noms j'ai dit si il ya un monsieur qu'on appelle kagame kagame il doit être sanctionné et arrêté par les nations unies il ya l'ebisimo il ya aussi effectivement d'autres seniors de guerre qui sont ces diens 23 et qui doivent être sanctionné et arrêté et pour moi par exemple les états unis ou les nations unies peuvent diligenter une mission d'urgence il ya même les experts qui ont travaillé là dessus et qui ont des éléments assez suffisant pour cela comme ça à travers effectivement tous les rapports qui ont été transmis au conseil de sécurité par les experts nations unies la justice internationale peut se servir de cela pour essayer un peu de détecter tous ces seigneurs de guerre et comme ça les arrêter donc spécifiquement pour ce qui concerne la question je crois que wilingoma n'est pas vraiment la vraie personne mais quand même ça valait la peine il faut aller au délai parce qu'il faut préciser il ya plusieurs rd en tout cas s'actionner il ya wilingoma il ya michel et rukenda il ya william et akotumba aussi ce qu'ils vouent les états unis ont annoncé faible des sanctions à la contre de trois personnalités impliquées dans les conflits à nerfs et c'est où il y avait un retour d'un leader politique et commandant des militaires maïma ya potoumba ya wilingoma porté par militaires dm 23 nikaël rukunda chef des films militaires du groupe armé puis il est néo faut dire que ces sanctions qui ont en tout cas puis effet immédiatement vise à gêner tous les affaires et intérêts financiers détenus par ces individus sur les territoires américains ainsi que ceux qui c'est seul ainsi que c'est sous les contrôles des citoyens américains les entités posséder à plus de 50% des personnes sanctionnées sont également concernés par ces restrictions donc il faut préciser qu'ils ont été à la base de plusieurs violations ce qui est vrai en fait plus pas seulement de plus ils ont été à la base de plusieurs crimes contre l'humanité ils ont été à la base de plusieurs crimes de guerre et c'est déjà les quelque chose qui puisse permettre même à à la cour pénale internationale de se saisir dès lorsqu'il ya des violations graves de effectivement des crimes des guerres et des crimes contre l'humanité je crois que la cpi elle est compétente pour statu par rapport à ce genre de crime évidemment nous on considère qu'effectivement on n'a pas encore mis la mais sur les les vrais commanditaires de cette guerre mais déjà on se félicite de cette mesure c'est quelque chose qui s'inscrit en fait dans les la logique de nos revendications des débuts belles et lirètes et on ne peut que se féliciter en amont mais ça va changer quoi ça va changer quelque chose déjà on va c'est l'eau effectivement cette mesure on va gérer les avoir si on essaie un peu d'aller au delà c'est possible que d'ici là un mois ou deux mois si effectivement c'est c'est les responsables effectivement de ces états j'ai parlé fait ici des nations unis même des états unis ils s'investissent c'est possible de mettre la mais si c'est l'aventuré idéal ici au nord qui vous et une fois on dit jante une mission déjà qui sont indépendants et qui sont sérieux on peut mettre la mais sur eux c'est très facile mais si les journalistes ce qui est sûr c'est que au sein même de de ces groupes rebelles il y a déjà effectivement qui peuvent permettre à ce que l'on mette la mais sur eux le problème il est tel que il arrive du moment où les nations unies aussi où les états unis j'ai pas le spécifiant des états unis il faut comprendre les états unis ces différentes nations unies il arrive du moment où ces pays là jouent à la politique de déploiement des mesures tantôt ils donnent l'impression comme quoi ils sont avec vous et ils sont en train de répondre effectivement à certaines de vos revendications mais de l'autre côté ils aident aussi l'ennemi voilà qui crée une certaine confusion mais si du moins il devrait effectivement être sérieux dans ce qu'il faut en prenant des mesures telles que ce qui a été effectivement décidé je crois que c'est tout ce que les congolais attendent les congolais attendent à ce que tous les responsables de ces crimes qui sont commis ici soient déférés devant la justice internationale et qu'ils répondent de leurs actes les congolais attendent à ce que kagame se retrouve au niveau de la justice internationale pour répondre de tous ces crimes qui l'a commis ici en république démocratique du congo des crimes des guerres des crimes des génocides et des crimes économiques le congo attend des réparations mais de la part effectivement de la justice internationale qui va nous aider effectivement je m'excuse justice qui va essayer un peu effectivement de sanctionner et d'arrêter tous ces responsables de ces malheurs qui traversent les peuples congolais c'est inadmissible qui est déjà qui continue à s'enrichir sur les sens d'autres compatriotes si aujourd'hui kagame se trouve effectivement dans une certaine gaieté au niveau de kigali c'est parce qu'effectivement il il trouve l'argent des sens si aujourd'hui kagame est en train de construire petit à petit son petit pays c'est parce qu'effectivement il ne cesse de piller les ressources minières et forestières de la république démocratique du congo il s'est même proclamé parmi les pays effectivement producteurs de certains minéraux alors qu'il n'a pas des gisements dans son pays là-bas ou juste pour dire que les congo et il les congés devenait un dépotoir pour ces messieurs donc moi j'estime effectivement que il est temps de rendre justice il est à effectivement que tous ces gens subissent la rigueur de la loi le problème il est tel que même ces juridictions internationales qui devraient nous aider à le faire et les jouent à la politique de déploie des mesures ces juridictions font semblant ou parfois font black out au malheur qui traverse les peuples congolais autant que la communauté internationale se mobilise pour ce qui se passe au niveau des palestines au niveau de l'ukraine autant que ça devait être la même chose pour la république démocratique du congo mais on ne comprend pas même si les plats humanitaires vous sentez en tout cas cette fameuse communauté internationale vous sentez effectivement les nations unies de l'autre côté toutes les agences sont vraiment très présents là bas et vous sentez quand même qu'ils sont vraiment préoccupés par les malheurs qui traversent nos compatriotes effectivement ukrainien et même nos compatriotes qui sont au niveau des gazans mais pour la république démocratique du congo ce n'est pas ce que nous observons c'est plutôt c'est déjà certains pays ici de l'occident qui essaient un peu de financer kigali ce sont ces pays là qui essaient un peu effectivement de nouer des relations diplomatiques avec le rwanda ce qui ne nous arrange pas donc moi j'estime messieurs les journalistes que le congo aujourd'hui nous devons comprendre que le monde entier non seulement nous abandonner mais certains pays effectivement sont des mèches avec kigali ce que nous devons faire c'est beaucoup plus compter sur nous mêmes c'est nous prendre en charge prendre notre destinée à main comprendre qu'il n'y a pas un pays au monde qui viendra effectivement se sacrifier pour nous jamais les états unis viendront effectivement se sacrifier à notre place jamais les nations unidaires nous l'avions vu avec sa mission la plus robuste qu'on appelle monisco qui a été ici sur notre territoire dira plus de vénéza mais qui n'a pas donné des résultats au point que le gouvernement congolais et même le peuple congolais a été obligé d'organiser des manifestations des colères pour exiger leur départ heureusement ils sont en train de partir jamais vous verrez effectivement ces organisations régionales ou sous régionales qui sont aussi téléguidées par les impérialistes nous aider nous l'avions vu avec les troupes de la force régionale qui ont été ici chez nous depuis mars et jusqu'aujourd'hui les résultats a été très mitigé au point que nous avions exigé leur départ pour moi il est temps de nous prendre en charge il est temps de compter sur nous mêmes et de prendre notre destin à main justement parce que le monde entier ne nous a pas aidé mais monsieur moïse est ce qu'il y ait cette information on est en train de récouper à rien c'est qu'ici les réseaux sociaux depuis hier soir les femmes et c'est déclare avoir tué les commandes à bonbon garouillet hier vendredi mais aussi me dit couloumo à un puissage chef à des faits qui assurer les liens avec l'état islamique ce sont tout cas des grandes victoires après ça ça reste à vérifier mais je crois que en fait nous il ya deux moments aussi qu'il ya des moments des petites victoires qui sont aux côtés des forces armées même à moucha qui vous vous souviendrez qu'avant que les 1 23 n'est occupé moucha qui les phares dc ont fait preuve d'une prouesse inimaginable et cette zone assez stratégique était sous le contrôle total des forces loyalistes malheureusement c'est à la guerre comme à la guerre après quelques instants les rebelles ont renforcé leur position au point effectivement de récupérer cette zone en ce qui concerne les adefs je crois que c'est toujours ce que nous continuons à déplorer jusqu'aujourd'hui dans les granos le pdf est actif effectivement dans cette zone conséquence c'est que ce sont les premiers parrain de zadef mais quand même nous ne sommes pas parvenus à comprendre pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui kinshasa continue à maintenir ses militaires de l'armée ougandais sur notre territoire alors que tout le monde tout laisse à croire que ce sont eux qui sont les premiers parrain ce sont eux qui sont les premiers collaborateurs des adefs nalou effectivement ils ont et c'est un peu de temporiser pour ces derniers temps c'est plutôt le phénomène 1 23 qui prend trop d'ampleur mais je suis de ceux là qui pensent qu'il faut qu'on chasse aussi les militaires de l'updf qui sont dans les granos les gouvernements de kinshasa s'est fait duper par certains l'idée des granos comme quoi les militaires zougandais nous aideront comme quoi ils ont vraiment des militaires qui sont très braves mais les résultats on l'a on l'a vu rien n'a été fait de grave de l'autre côté donc pour moi il faut chasser les militaires de l'updf il faut plutôt déployer les forces armées sur toutes ces agglomérations et renforcer même les jeunes aux à l'endo pour la sécurisation de notre province messieurs les journalistes je les déplore une fois de plus et près d'acte ce qui dit c'était laissé d'yp par certains leaders de granos et c'est déplorable vous suivez c'est que les fils de mousse 20 chaque jour alors il fait toujours des coups bas à l'égard de kagame ce qui est sûr c'est que kagame c'est quelqu'un qui doit être toujours homme comment tu veux dire nous ne devons pas les laisser continuer avec ses sales besoins et pour moi c'est c'est la moindre des choses que le chef de l'état pouvait faire pour appeler que c'est bien lui qui reste effectivement à la base de ce qui se passe ici c'est le plat diplomatique ça ça représente quelque chose mais je crois que autant qu'on doit indexer kagame autant qu'on doit comprendre qu'on a une grande responsabilité le président tshiseké dit il est le chef de l'état il est le commandant suprême des forces armées et ne doit pas continuer seulement à indexer kagame sans pour autant prendre ses responsabilités amen il lui reste je crois moins de deux semaines et c'est important pour lui de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que effectivement notre province soit sécurisé vous avez suivi son discours c'est qu'il est mort qu'il a lancé à kagame quand il dit que le désormais a voulu s'est transformé à l'itler ça on l'a aussi dit à maintes reprises kagame il dit qu'il va finir comme lui et donc à l'itler également ça c'est fort ça ça ce n'est pas seulement le président ce qu'il dit même nous nous l'avions dit kagame finira très mal kagame finira très mal et vous serez vous même témoins il n'y a pas beaucoup de jours laissons l'état autant ce qu'il nous fait là en tant qu'humain au delà même des intérêts qui a entre états au delà même des intérêts qui a ou des des effectivement des problèmes qui entre lui et son homologue congolais je crois qu'il quand même il devrait apprendre à être humain et à comprendre que les congolais ont besoin de la vie et les sacrés messieurs les journalistes c'est que notre voisin ne comprend pas nos pays nos frontières resteront ne seront pas déplaçable jusqu'à ce que effectivement les chrétiens disent jusqu'à ce que le paradis viendra ou jusqu'à ce que le monde ne sera plus monde il devrait comprendre cet état des choses malheureusement il se laisse aussi manipuler par les impérialistes non c'est grave parce que on ne peut pas comprendre qu'un messier comme kagame continue à nous endeuyer on ne sait pas qu'est ce que nous y avions fait des mal qu'est ce que les congolais ont fait des mal à kagame pour que nous puissions peut-être rectifier je ne sais pas mais c'est un messier effectivement qui continue à vouloir effectivement nous appauvrir un messier qui continue effectivement à vouloir à ce que notre pays reste un dépotoir pour son petit pays qui n'a rien qui pouvait plutôt par exemple nouer de très bonnes relations avec la république démocratique du congo et nous devrions interchanger et effectuer effectivement les plusieurs choses en fait même les commerces entre états et le reste des mais de manière apaisée mais il ne peut pas à chaque fois convoiter nos ressources ici vouloir les exploiter de manière frauduleuse c'est qu'on n'acceptera pas je ne pense même pas qu'on soit en train de plénicher mais c'est seulement l'expression des colères et un jour nous nous apprendrons à kagame nous nous apprendrons directement à ces petits pays que je suis en train d'observer mais c'est les journalistes soutien total à nos militaires nous réaffirmons notre soutien défectible à ces hommes en uniforme nous les rappelons que nous restons sous menace de rebelles d'y ame 23 ardief qui sont appuyés par kagame et les impérialistes nous n'avons que notre pays nous n'avions qu'une autre province et nous avons tout intérêt nous tous à nous mobiliser pour sa sécurisation ils sont les premiers effectivement à nous aider pour ce travail et les gouvernements je le répète ici doit aménager aucun effort pour permettre à ces jeunes sa saison à l'uniforme de vaincre cette guerre j'en appelle aussi à nos jeunes aux alènes à pouvoir ne pas croiser les bras à toujours continuent effectivement ces jeunes drame militaires et la victoire et les restes certaine tôt ou tard nous sortirons vainqueurs merci à vous merci à tous les téléspectateurs de congola iva plus de 143 on a 9 25 40 946 merci bye merci à tous les téléspectateurs de l'apport 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 en